Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord, la tenue du sommet pour la démocratie les 9 et 10 décembre derniers sous l'égide du président états-unien Joe Biden et sa couverture médiatique. Ensuite, la victoire des paysans indiens passait entièrement sous silence par la totalité de nos grands médias. Comme il l'avait annoncé au moment de son élection, Joe Biden a réuni un pseudo sommet de la démocratie ces 9 et 10 décembre en visioconférence. Plus de 100 dirigeants de la planète et des dizaines de représentants d'ONG et de grandes entreprises se sont ainsi réunis pour, disent-ils, défendre les droits de l'homme et promouvoir la démocratie. Sans surprise, la Chine et la Russie n'étaient pas invitées alors que Taïwan et le Brésil l'étaient. L'invitation de Taïwan est bien sûr une provocation contre la Chine populaire, reconnue par les Nations Unies comme la seule représentante de la Chine. L'invitation de l'opposant vénézuélien Guido, délégitimé par les urnes dans son propre pays, en est une autre à l'égard du gouvernement vénézuélien qui a emporté lors des élections régionales de novembre dernier 20 postes de gouverneurs sur 23 ainsi que la mairie de Caracas. Si la plupart des grands médias en rendant compte de ce sommet de la pseudo-démocratie ont tenu un discours critique sur certains participants, peu d'entre eux n'ont en revanche visibilisé les objectifs réels de ce sommet, pourtant évidents, dans les discours d'ouverture et de fermeture du sommet de Joe Biden comme d'ailleurs dans les interventions des chefs d'Etat des autres puissances de l'OTAN. Ainsi, dans son discours d'ouverture, Joe Biden déclare, je cite, « La démocratie a besoin de champions. Elle ne connaît pas de frontières. Elle parle toutes les langues. Les États-Unis se tiendront aux côtés de ceux qui permettent à leur peuple de respirer librement et n'asphyxie pas leur population ». Les États-Unis s'estiment ainsi légitimes pour définir qui est un pays démocratique et qui ne l'est pas. Ils s'estiment également autorisés à intervenir dans les affaires intérieures d'un État qu'il aura seul défini comme étant autocrate et pour défendre ceux qu'il aura lui-même défini comme démocrate. Avec une telle prétention, les Nations Unies sont réduites au mieux à une chambre d'enregistrement des décisions prises ailleurs et au pire à une instance inutile que l'on peut se passer de saisir. Dans un langage moins diplomatique, c'est-à-dire moins euphémisé, les objectifs qu'énonce Biden peuvent se traduire comme suit. « Nous continuerons, encore plus que par le passé, à nous ingérer dans les affaires intérieures d'État souverain. Nous continuerons à financer encore plus des oppositions et des médias dits libres. Nous continuerons à exercer des sanctions illégales, des blocus et des embargos à l'égard de ceux qui s'opposent à nos prétentions hégémoniques ». Les véritables objectifs de ce sommet sont encore plus explicites dans le rapport intitulé « Liés, valeurs et stratégies », publié par l'organisation dénommée « Alliance pour sécuriser la démocratie », composée de démocrates et de républicains en octobre 2020. Ce rapport sur lequel s'est appuyé Biden pour convoquer ce sommet, précise, je cite, « l'objectif d'une nouvelle Ligue des démocraties couvrirait des aspects militaires, la lutte contre le terrorisme et un effort commun pour prendre l'avantage sur les questions technologiques qui déterminent désormais de plus en plus le rapport de forces internationales ». Les choses sont donc claires, « Il s'agit ni plus ni moins que d'installer une logique de nouvelle guerre froide ». Ce sommet s'inscrit en outre dans un contexte caractérisé par la décision états-unienne de boycott des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022, par la montée des tensions à la frontière ukrainienne, par la modernisation et l'agrandissement des bases militaires états-uniennes sur l'île de Gamm et en Australie. Les mêmes États-Unis exigent l'extradiction de Julian Assange pour pouvoir l'emprisonner à vie. Comme le souligne Daniel Ellsberg, un lanceur d'alerte de la guerre du Vietnam, je cite « Comment Biden osse-t-il faire la leçon lors de son sommet pour la démocratie aujourd'hui, tout en refusant de gracier le fondateur de Wikileaks, dont le seul crime est d'avoir alerté sur les pratiques de l'armée états-unienne en Afghanistan et en Irak ». La réponse à cette question pertinente se résume en un mot que n'utilisent bien entendu pas les journalistes des grands médias ayant relaté le sommet. Ce mot, c'est le mot impérialisme. Depuis novembre 2020, une révolte paysanne regroupant des centaines de milliers de participants s'est mobilisée contre la loi de libéralisation de l'agriculture en Inde. Pendant plus d'un an, ces centaines de milliers de paysans, venus des États du Penjab, de l'Ariana et de l'Uttar Pradesh, ont encerclé la capitale pour exiger le retrait de trois lois ouvrant entièrement le marché indien au but national de l'agroalimentaire. La première loi, dite de promotion et de facilitation du commerce et de l'échange des produits agricoles, vise à supprimer les mandis qui sont des marchés garantissant des prix planchers aux vendeurs. La deuxième loi, dite d'accord sur les prix, vise à renforcer le poids des mastodontes de l'agroalimentaire au prétexte de moderniser le secteur agricole. La troisième loi, dite d'amendement sur les produits essentiels, a pour objectif de retirer de la liste des produits soumis à une réglementation publique des produits aussi essentiels pour les masses populaires que par exemple la pomme de terre ou l'huile. Le plus important mouvement social du siècle a tout simplement été passé sous silence par la quasi-totalité des grands médias européens. Après plus d'un an de lutte, le mouvement paysan est victorieux. Le gouvernement d'ultra-droite indien, ayant été contraint devant le rapport de force, a abandonné ces trois lois. La victoire paysanne a été chèrement payée. On compte en effet plus de 650 morts tuées au cours des manifestations. Le silence médiatique a été une nouvelle fois complet sur cette victoire, comme sur son coup de main. Mais il ne s'agit pas que de passer, car les paysans mobilisés refusent de cesser leur encerclement de la capitale pour obtenir la satisfaction d'une autre revendication à l'origine de leur colère. Ils exigent en effet l'insurrection d'un prix de soutien minimum pour leurs produits. Sur la poursuite du mouvement, le silence médiatique était de nouveau total. Taire une telle information, c'est de fait contribuer à diffuser l'idée que la logique libérale et la dérégulisation généralisée sont les seules politiques possibles aujourd'hui. C'est contribuer au développement d'un sentiment d'impuissance devant les dégâts de cette politique libérale. En taisant un tel mouvement social et une telle victoire, les grands médias accréditent l'idée que certes la libéralisation a des conséquences négatives, mais qu'elle est la seule politique rationnelle envisageable. Cette idée n'est rien d'autre que la poursuite de la théorie de la fin de l'histoire. Cette théorie étatsunienne de l'idéologue d'État Fukuyama concluait en effet de la disparition de l'URSS que l'ultralibéralisme était certes imparfait, mais qu'il constituait la seule politique économique viable. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Monde vu d'en bas.